Sat Nam, bonjour à tous et à toutes Bienvenue, mon nom est Estelle de Akaljati Yoga Et aujourd'hui nous allons faire ensemble une pratique de méditation Très simple, si tu n'as jamais médité avant Je vais te donner les bases pour que tu puisses commencer Vous avez été plusieurs à me demander de faire une nouvelle vidéo en français Et nous allons donc le faire ensemble Tout d'abord pour méditer, le meilleur moment de la journée C'est le matin, le matin quand on vient juste de se lever Qu'on est encore un peu dans un état de détente de la nuit On s'est bien reposé, on n'est pas encore activé par le rythme de la journée Donc le matin c'est le meilleur moment Mais après, certaines personnes préfèrent méditer le soir avant de dormir Essaye de méditer à différents moments de la journée Et vois comment tu te sens Déjà ça c'est le premier point Trouver le meilleur moment de la journée Moi personnellement je préfère méditer le matin en me levant Et après faire un peu de yoga Mais je t'invite à essayer ce qui marche le mieux pour toi Ça c'est le premier point Le deuxième point c'est d'avoir un endroit où tu peux t'asseoir Être tranquille, que personne ne va te déranger comme tu peux le voir Moi j'ai des tapis sur le sol J'ai un coussin de méditation pour m'asseoir J'ai un petit hôtel à côté avec des divinités en nous Trouver un espace, un lieu, chez toi où tu puisses t'asseoir Si tu n'as pas la place Tu peux prendre un tapis de yoga, un coussin Mais essaye de créer un endroit où tu puisses être simplement avec toi Personne ne va t'interrompre à ce moment là Évidemment le téléphone on l'éteint, on débranche tout Pour être sûr de ne pas être dérangé Ça c'est le deuxième point Le premier point c'est de trouver le meilleur moment de la journée Le deuxième, avoir un endroit agréable pour t'asseoir Et te ressourcer, te retrouver avec toi-même Et le troisième point c'est comment je m'asseoir Parce qu'on n'est pas nécessairement habitué à être assise En ce qui s'appelle la position facile Je crois que c'est comme ça Donc on le dira en français Easy pose en anglais Si cette position n'est pas confortable pour toi Tu verras après avec le temps C'est une question de pratique Si tu ne te sens pas à l'aise Tu peux mettre sous tes... Si tu vois que tes genoux sont plus en hauteur Tu peux mettre des coussins Pour appuyer tes jambes Et être plus... Dans une situation plus commode Non ? Aussi tu peux méditer en ayant les jambes étirées Et tu peux méditer aussi sur une chaise Si pour toi c'est plus pratique Si tu es assise sur une chaise Ne t'appuie pas sur le dossier Reste les jambes pliées comme ça Les pieds bien enracidés dans le sol Les mains sur les genoux Le dos droit sans t'appuyer Donc ça c'est un deuxième point Le troisième point pardon Donc trouver la position qui soit le plus pratique Donc ça c'est aussi très important Tu verras après avec le temps Tu arriveras mieux à t'asseoir Dans cette position Et le quatrième point c'est Qu'est-ce que je fais quand je médite ? Ça c'est la grande question Des fois on parle de laisser l'esprit en blanc Je crois qu'on dit comme ça De ne pas penser faire le vide Faire le vide Ce n'est pas quelque chose Qu'on fait comme ça Non ? Il faut d'abord Pour moi le plus facile C'est de me concentrer sur la respiration Parce que les pensées Elles vont venir Quoi qu'on fasse On va avoir des pensées qui vont venir Et il faut savoir Qu'est-ce que je fais avec ces pensées Je ne peux pas m'obliger A penser à rien Quand je médite C'est inévitable Qu'ils me viennent des pensées Donc Ce que je fais Quand je ferme les yeux Parce qu'on médite Il vaut mieux qu'on ferme les yeux Ou tout au moins le laisser Fermé entre ouverts Regarder vers le sol Essayer d'avoir un regard intérieur Quand je vais avoir cette pensée Qui vient Qui vient me déranger Je ne vais pas m'en vouloir D'avoir eu cette pensée Sinon Je vais la reconnaître Ah tiens Je viens d'avoir une pensée Et je vais la laisser partir Je ne vais pas continuer A dire Ah ben oui c'est vrai Il m'a dit ça Et puis il a fait ci Non, non, non Je n'essaye pas De continuer cette pensée Qui essaye de me distraire Non Je vais essayer De dire Ok Cette pensée elle est là Elle est venue Mais je vais la laisser passer Ça ne m'intéresse pas En ce moment Je veux que Dans ce moment précis Je veux juste Être centré sur ma respiration Donc ça c'est un point Très important De Quand la pensée vient Je la laisse venir Mais je ne la suis pas Ça c'est très important Et après Pour méditer Avec les yeux fermés Dans la position Que tu auras choisi Commencer à respirer Commencer à respirer Et le simple fait De respirer Peut t'aider À entrer Dans un état De méditation Plus profond Donc tu respires Par le nez Tu fais Tu permets Que ta cage thoracique Puisse prendre De l'ampleur Et tu expires En suivant ce mouvement Donc j'inspire En commençant par le ventre Jusqu'au poumon Et quand j'arrive À la partie la plus haute De mes poumons Je expire Donc je suis Ce flux d'air Qui rentre Et qui sort Donc ça c'est La respiration La respiration Ça pourrait être Une explication très longue Mais simplement Pour que tu aies une base Ça Tu peux déjà Commencer à méditer De cette manière là Et Te centrer Donc une fois Que tu es concentré Sur ta respiration Centre-toi Sur l'air Qui rentre Et qui sort Par tes narines Non Sans comme l'air Rentre plus froid Par les narines Et il sort Plus chaud Tout en continuant A respirer De manière profonde Voilà Donc c'est très simple Et à la fois Peut-être aussi Très compliqué Parce qu'il y a Beaucoup de De Tenants Et aboutissants Quand on Commence à méditer Mais Il faut bien Commencer quelque part Donc je t'invite A essayer Chez toi Tous les jours Même si tu fais Juste une minute Chaque jour C'est un Un engagement Que tu prends Avec toi-même Pour dire Je vais essayer D'apprendre à méditer Il n'y a pas Une manière Meilleure Ou moins bonne De le faire Le plus important C'est de le faire Alors j'espère Que cette vidéo T'aura servi Et tu peux te souscrire A ma chaîne Sur Youtube La plupart des vidéos Sont en espagnol J'habite à Madrid Mais j'essaye De temps en temps D'enregistrer Des vidéos En français Alors j'espère Que ça t'aura servi Et merci beaucoup A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz